Bonjour ou re-bonjour en fonction du moment où vous retrouvez cette vidéo. Eh bien, nous allons voir ensemble la pleine lune du 16 mai 2022 qui a lieu à 4h15 temps universel, ce qui nous donne 6h15 à Paris. Alors, elle est intéressante déjà parce qu'elle est en scorpion, qu'elle est au nœud sud et qu'en plus de cela, on a une éclipse partielle de lune. Alors, cette histoire d'éclipse lunaire va inviter à une forme de détachement. La pleine lune en scorpion va inviter à une introspection et dans cette ambiance générale, on n'y voit pas forcément clair. Ce qui va nous donner l'occasion de nous pencher un peu plus sur notre intériorité. Alors, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite en début de vidéo pour les 7 jours de la semaine, donc pour ce lundi. Il y aura pas mal de choses en complément de ce qui va suivre. Également, je vous recommande d'aller voir la dernière vidéo de Vanessa Chamonale sur cette pleine lune. Donc, je mets ça en lien sous la vidéo. Et puis, bien entendu, tous vos astrologues préférés. Alors, moi, j'en suis quand même quelques-uns. Il y a Roland Legrand, Jean-Yves Espier, Tipsy Karma également, et j'en passe. Et puis, comme la semaine dernière, une pensée pour feu, Marie-Laure Vedel, qui j'espère est avec nous. Alors, ce qui est intéressant avec le petit oracle magie de la lune, c'est que l'on voit véritablement la corrélation avec ce que je viens de vous dire, pour résumer cette situation de pleine lune très particulière. Donc, déjà, je vais vous lire son texte sur la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Alors, les histoires de rituels et de rituels quotidiens à changer, j'en ai parlé en début de vidéo pour les 7 jours de la semaine, donc ça tombe très bien. On voit en scorpion, donc, que Aurore Vidmer nous dit que c'est le moment de voir au-delà des apparences, afin de révéler la véritable vérité, on va mettre ça entre guillemets, utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Alors, j'ouvre encore une parenthèse, effectivement, c'est une semaine très riche en rebondissements et je l'avais précisé lors de la première vidéo, mais là, je le reprécise, on a non seulement la pleine lune ce lundi, mais on a aussi le dernier quartier de lune le dimanche suivant. Donc, si vous regardez la première ou si vous prenez la grande émission en différé, juste après cette émission-là, cette vidéo-là sur la pleine lune, je mettrai dans la même vidéo la partie qui concernera le dernier quartier de lune. Je ferme ma parenthèse et donc là, je vous parle de l'éclipse qui sert à faire l'impasse ou à relever quelque chose dont on sait garder, de regarder les tenants et les aboutissants jusqu'à présent. Alors, bien réfléchir sur ces données-là, c'est pour cela d'ailleurs que je vous invite à aller voir la vidéo de Vanessa Chamonale parce que je trouvais qu'elle expliquait tout cela très très bien, en plus de toutes les données astrologiques, bien entendu, qui concernent cette période de pleine lune. Alors, c'est parti, on va commencer avec notre petit le normand de Sciolo Thompson. Alors, la coupe, la coupe, et bien les ciseaux, voilà, donc faire place nette, faire l'éclipse et puis laisser la place à l'ombre, donc peut-être couper quelque chose de son quotidien pour observer autre chose que l'on n'observe pas d'habitude, et le mont. Alors, ça n'est pas une mince affaire ce que l'on nous demande ici. Ça peut paraître un peu dangereux, périlleux, impressionnant, où on peut aussi se dire qu'on ne voit pas a priori de quoi ça parle. Donc, là, je vais vous inviter à faire le vide, couper avec la réalité pour un moment, faire le vide, et vous trouvez un moment pour méditer, ou simplement faire des choses qui vous aident à faire le vide, et peut-être que certaines choses vont remonter. Alors, on commence notre pyramide avec l'énergie du feu, de l'air, de la terre, et de l'eau. On verra ensuite le corps, l'esprit et l'âme. La part la moins faste de cette période de jour, de jour et demi, et la part la plus faste, ainsi que la synthèse. Énergie du feu. Eh bien, le chemin, le chemin à choisir, le chemin à prendre, la route sur laquelle s'engager. On sent là, avec ses flèches, qu'on ne sait pas encore très bien à quel sein se vouer, sur quoi se concentrer. Donc, prenez le temps de vous arrêter ici. Peut-être asseyez-vous symboliquement au pied de ce poteau pour faire le vide. Coupez avec votre réalité pour un moment. La terre. La terre, c'est l'ours. Alors, rassurez-vous, les choses vont prendre des formes tout à fait concrètes. Voilà, tout ce qui tient en place reste en place. Il n'y a pas de problème. L'ours, ici, dans la terre, il est rassurant. Il vous assure que, sur le plan matériel, vous êtes tranquille, vous allez être tranquillisé, quelle que soit la route que vous ayez envie de prendre. Avec l'énergie du feu, ici, on va solliciter, avec le scorpion notamment, et Mars, cette énergie inconsciente, plutonienne, qui va permettre de faire sortir quelque chose qui vous appartient véritablement. Donc là, c'est vraiment intérieur. Là, je ne peux pas indiquer plus de choses. Ça, c'est vous, en fait, qui pourrez le ressentir. Dans l'air, ici, nous avons l'enfant. Alors, gardez l'esprit ouvert, gardez le cœur candide, le cœur prêt à accueillir les belles choses. Nourrissez votre enfant intérieur. Alors, cela peut passer par des lectures, des choses intellectuelles. Cela peut aussi passer par la conversation qui concerne un enfant ou qui concerne votre enfance. Le fait de parler de quelque chose, peut-être à quelqu'un de rassurant aussi, en relation avec votre jeunesse. Cela peut vous aider à couper quelque chose et à passer une étape importante qui peut vous paraître infranchissable. Et l'eau, nous avons la maison. Donc là, au niveau des sentiments, en plus, on est dans un signe d'eau, là, avec le scorpion. Au niveau des sentiments, ici, on va être rassuré, coucouné. C'est toute la part matérielle que vous ne perdrez jamais parce que c'est acquis qui est là pour vous rassurer. Votre candeur naturelle et votre part aussi la plus maligne, intellectuelle, qui va vite en réflexion, va vous aider à passer le cap vers une contratisation. C'est-à-dire qu'il y avait encore des choses en suspens dans votre inconscient, donc qui vont, là, jaillir très prochainement. Alors, ça peut être d'ordre psychologique, le fait de mettre le doigt sur quelque chose, donc ça, ça dépend des personnes. Ça peut être aussi trouver une solution pour améliorer sa vie quotidienne et puis son rapport à l'autre en général et sa relation avec les gens que l'on aime et l'être aimé en particulier. Alors, le corps. Nous avons les poissons. Donc ici, on a comme une sorte de recommencement, comme si l'eau des poissons de l'aquarium avait été filtrée et que l'on repartait à zéro. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle est là pour vous purifier, pour vous donner un regain d'énergie. Et ça va être le temps de l'abondance aussi sur un plan matériel en même temps que spirituel. La maison, elle est dans l'énergie de l'eau et les poissons, eux, sont dans la partie la plus matérielle de votre être. Donc, tout est bon. Et les poissons, en même temps, ça évoque le signe des poissons, ça évoque Neptune. Donc, en fait, ce qui peut paraître un petit peu dans des eaux troubles, eh bien, ce n'est pas grave. cette lune en scorpion va vous aider justement à sonder ces eaux et à récupérer, en fait, la matière première, quelque chose comme ça qui vous aide à changer, à évoluer, à changer de peau, à avancer, en ayant beaucoup plus confiance aussi dans votre intuition et dans vos ressentis en général, même au niveau du toucher. Le nuage, ici, donc, au niveau de l'esprit, eh bien, les choses, pour vous, vont être beaucoup plus claires. Et puis, la clé, ici, au niveau de l'âme, eh bien, c'est comme un déclic qui se passe en cette période de pleine lune. Vous comprenez quelque chose, vous trouvez une solution, vous avez la clé à un problème, vous arrivez à démêler une pelote de ficelle, de laine, d'une certaine façon. Et cela, afin de retrouver une sécurité intérieure, c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous n'allez peut-être pas complètement formuler autour de vous, mais que vous allez ressentir de l'intérieur et intuitivement. La part la moins faste, ici, c'est les souris. Alors, cela peut en inquiéter certains. Sur le plan énergétique, il se peut que certains ou certaines se ressentent fatigués par toutes ces énergies comme ça qui sont un peu floues ou contradictoires dans le ressenti. La part la plus faste, ici, c'est l'étoile. Alors, on vous encourage à passer ce cap comme le navigateur qui regarde le ciel pour naviguer, pour avancer sur la mer. Eh bien, c'est ça. Faites confiance à votre instinct, à vos ressentis. Faites confiance aussi à votre destinée. Les souris sont peut-être héritées aussi d'inquiétudes, d'anxiétés qui, au départ, ne vous appartenaient pas. Et donc, la synthèse, nous avons la cigogne. Alors, soyez rassurés si vous avez besoin besoin ou prévu de déménager, ça va se faire. Cette évolution nécessaire pour vous sur le plan matériel a lieu. Vous avez la chance de recevoir une clé. Donc, ça peut être la clé d'un nouveau local, la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Donc, les inquiétudes à ce niveau-là vont s'estomper. Pour les personnes qui sont en train de chercher un nouveau logement, on me dit qu'il y a la possibilité d'avoir des problèmes de rongeurs ou d'insectes ou de choses comme ça. Donc, si vous avez un choix à faire, ce serait plutôt entre quelque chose qui n'est pas super au clair à ce niveau-là et autre chose de mieux. Et puis, finalement, en vous renseignant bien, vous allez avoir justement toutes des indications en main pour faire votre choix. Donc, là, c'est vraiment factuel et sur le plan matériel. Sur le plan de l'évolution intérieure, ici, on sent que les choses se font graduellement, que la vie avance sans nuages à l'horizon. Les derniers nuages les plus gris foncés s'estompent assez rapidement. Alors, on va voir un bilan avec le tarot du funambule de Sciolo Thompson également. Et nous avons la reine de coupe. Alors, accueillez toutes les belles choses, les bras ouverts. Là, vous avez un excellent signe. Vous êtes vous-même un point de repère pour beaucoup de gens autour de vous, les gens de votre famille, vos amis, certains collègues aussi. Et vous-même savez être là pour les autres, autant que que vous savez trouver les personnes qui seront là pour vous. Là, dans cette période-là, c'est vous-même qui d'abord allez être là pour vous pour passer ces étapes qui sortent de l'inconscient vers le conscient. Donc, toutes ces choses sur le plan vibratoire et émotionnel à gérer, eh bien, ça devrait bien se passer, je pense, dans l'ensemble. Là, je vais faire appel à Ève Corrigan pour cette pleine lune avec un texte poétique. « Pleine lune perfectionnée, ronde, lune, mer en gestation, tu améliores la création, sous ta lueur argentée, aspirante à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. » Alors, entre cette belle, grande phrase « La cigogne, la clé, la reine de coupe », ici, on sent que vous arrivez à vos fins sur le plan sentimental, sur le plan des ressentis de façon générale, que vous êtes capable de passer cette montagne qui peut être impressionnante, de loin en tout cas, mais qui ne l'est pas forcément une fois qu'on s'en est approché. C'est une période où vous savez vers quoi vous vous tournez, vous savez ce que vous voulez. Et alors, c'est un excellent signe aussi pour les futures mamans. Alors, on en revient à Aurore vide-mer et une phrase du petit oracle de ma vie intérieure, donc son ligne qui est tombée, et on nous parle de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Eh bien oui, donc pour conclure, accueillons tout ce qui se passe en nous, surtout en nous, avec optimisme. de l'éveil et de l'éveil Sous-titrage MFP. ... 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